Le CNSP remplissait ces deux conditions. La diplomatie américaine prétend qu'elle pourrait alors pleinement reprendre sa coopération avec le Niger, laquelle a été interrompue après la chute, bien sûr, du support de l'OTAN, Mohamed Bazoum, le gentard de Niamey, qui a fait boum. Voilà ce que disent les États-Unis. Mais comment nous nous analysons cela en tant que fils de l'Afrique et en tant qu'analyste politique? Nous disons que les deux conditions posées par les États-Unis relèvent de la foutaise. C'est un manque de respect pour le peuple nigérien et pour le peuple africain. Il faut que nous le disions clairement à nos amis américains et américaines, que nous le disions au peuple américain, aux dirigeants américains. Les Africains ne veulent plus recevoir de vous la moindre injonction. Nous n'accepterons plus jamais de vous la moindre condition. À moins que vous n'accepteriez que nous vous imposions des conditions, nous aussi. Comparables. C'est-à-dire que le discours des conditions, le discours des sanctions, il faut que les Africains du monde entier, que les Africains américains, que les Africains d'Amérique disent aux États-Unis que les Africains ne veulent plus se soumettre à vos sanctions. Que les Africains ne veulent plus se soumettre à vos conditions. Que les Africains n'acceptent plus de qui que ce soit sur la terre le langage de la menace. Si vous nous menacez, nous nous opposons à vous. Nous refusons de nous soumettre à vous dans tous les cas de figure. Le langage de la menace, le langage de la sanction, le langage de la bastonnade, le langage de la privation, le langage négrier, colonialiste et impérialiste, nous, Africains, nous vous disons, c'est terminé. Rien que le fait que les États-Unis puissent se lever et poser des conditions concernant la politique intérieure du Niger, nous amène alors poser la question suivante. Mais, Américains d'Américains, chers frères et sœurs en humanité, vous avez des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie ? Est-ce que l'Arabie Saoudite est une démocratie ? Vous avez des relations avec les Émirats Arabes Unis. Est-ce que les Émirats Arabes Unis sont une démocratie ? Vous ne coopérez pas avec eux ? Vous avez des relations avec le Qatar. Le Qatar est une démocratie ? Vous ne coopérez pas avec le Qatar ? Vous avez des relations avec le Bahreïn. Vous avez même des relations avec l'Afghanistan. Ce sont des démocraties ? Parce que si le critère pour avoir des relations de coopération avec un pays africain, c'est qu'il soit une démocratie, il s'ensuit que vous êtes uniquement en relation dans le monde avec des démocraties. Combien de dictatures vous avez soutenues en Amérique latine ? Les dictatures du Chili, les dictatures d'Argentine, les dictatures du Brésil, les dictatures de Colombie, les dictatures du Honduras, les dictatures de Panama, n'ont-elles pas été soutenues régulièrement par les États-Unis ? Les États-Unis n'ont-ils pas été le grand allié pendant longtemps de Saddam Hussein ? Saddam Hussein était-il un démocrate ? Mais ce n'est pas possible. Parlons même de démocratie. Est-ce que vous êtes sûr que le principe démocratique, vous le respectez parfaitement aux États-Unis ? Est-ce que vous respectez vraiment le principe du one-man-one-vote avec votre système de grands électeurs qui fait qu'on peut être élu président des États-Unis sans avoir la majorité absolue des voix ? Uniquement parce qu'on a gagné les élections dans des États où il y a un plus grand nombre de grands électeurs ? Est-ce que vous êtes sûr que le one-man-one-vote, vous respectez ça ? N'a-t-on pas assisté à des crises de la démocratie américaine ? Le Capitole n'a-t-il pas été envahi ? Des Américains ne sont-ils pas entrés dans le Capitole pour punir les institutions et les accuser de fraude ? Est-ce que les Nigériens ont posé des conditions aux États-Unis par rapport aux événements du Capitole pour coopérer avec eux ? Ensuite vous dites, il faut rétablir, il faut que la transition soit brève. Mais est-ce que cette transition est une transition américaine ? Qui décide de la transition au Niger ? C'est le peuple nigérien et ses dirigeants. De quel droit un diplomate américain peut-il entièrement se déplacer en Afrique pour venir poser ce type de conditions ? Est-ce qu'un diplomate africain peut poser des conditions sur le fonctionnement de la démocratie américaine ? Et puis regardons les régimes européens. Combien d'entre eux sont des démocraties au sens vraiment intégral du terme ? L'Espagne est une démocratie, mais il y a un roi là-bas. Vous avez coupé les relations parce qu'il y a un roi en Espagne. Le Royaume-Uni est une démocratie, mais il y a un roi là-bas, il n'a pas été élu. Charles n'est pas élu, non ? Vous avez coupé les relations avec le Royaume-Uni parce qu'ils ont un roi héréditaire. La Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, tout ça là, ce sont des démocraties. Et pourquoi il y a des rois là-bas ? Et pourquoi avez-vous des relations stables avec ces gens-là ? Donc, moi je voulais dire en tant qu'Africain, en tant qu'intellectuel politique, que je suis outré par la prétention de la diplomatie américaine à parler encore aux Africains au XXIe siècle, comme on parlait aux Africains qui avaient été capturés par les négriers au XVIIe siècle dans les plantations de coton et de tabac aux États-Unis. Nous ne sommes plus dans les plantations de coton et de tabac, mesdames et messieurs les dirigeants américains. L'Afrique n'est pas votre plantation de coton et de tabac. L'esclavage s'est terminé. La traite négrière s'est terminée. Nous n'accepterons plus d'être colonisés, néo-colonisés et impérialisés. C'est terminé. Il faut que vous notiez que la mentalité a changé radicalement sur le continent. Et ça, c'est important de le dire. Mais le Canada même, le Canada fait partie du Royaume-Uni, non ? Le roi d'Angleterre est reconnu comme le souverain du Canada. Il est souverain de l'Australie. Dans tout ça, on n'a pas écouté le point de vue des Africains. Il y a combien de royaumes en Afrique actuellement ? Et on vient nous parler de démocratie. Mais écoutez, vous avez parlé de démocratie, mais on a vu ce que vous avez fait avec ça en Irak. On a vu ce que vous avez fait avec votre démocratie en Libye, en Yougoslavie, en Serbie. On a vu ce que vous avez fait avec votre soi-disant démocratie en Somalie. Votre démocratie, on l'a vu à l'œuvre, en Afghanistan. Et votre démocratie n'est rien d'autre que ce que fait la Nicola Pokouti, a exactement appelé la démocratie. Donc, disons très clairement à nos amis américains, les dirigeants politiques notamment, disons-leur que l'Afrique du XXIe siècle n'accepte plus le langage de foutaise. Nous ne nous soumettrons plus jamais au langage du mépris. Nous sommes des millions, des dizaines de millions, bientôt des milliards d'Africains qui vous disons non. Ne nous parlez jamais plus comme ça. Ne vous mêlez pas des affaires de notre continent. Ne vous mêlez pas des processus politiques internes en notre continent. Occupez-vous des États-Unis. L'Amérique aux Américains, l'Afrique aux Africains. Et comme ça, il y aura la paix. Par ailleurs, qui vous a dit que l'Afrique a besoin de la démocratie ? La démocratie, c'est le modèle politique élaboré par la pensée politique occidentale pour l'Occident. Encore que ce modèle n'est même pas parfaitement pratiqué partout en Occident. L'Afrique, elle, elle élabore son modèle politique à partir de sa tradition. Nous, nous travaillons en Afrique pour la maatocratie. Le pouvoir de la maat. Vérité, justice, solidarité. Voilà nos institutions. Voilà les trois piliers de nos institutions. Et nous sommes dans une nouvelle ingénierie politique. Nous, on ne cherche pas en Afrique à être démocrate. Ça, c'est votre problème en Europe et aux États-Unis. En Afrique, nous cherchons à être maatocrate. C'est-à-dire à vivre en tirant toutes les leçons de la sagesse immemoriale de nos ancêtres et toutes les leçons de notre expérience actuelle, de nos échecs et de nos succès. Nous sommes maatocrates en Afrique. On n'est pas démocrates. La démocratie, vous pouvez garder ça pour vous. Battez-vous entre vous pour votre démocratie. Ici, en Europe ou en Amérique. Bon, c'est votre modèle. Encore que. Encore que. Bon, les Africains sont aussi sortis de l'illusion du discours démocratique. On ne court plus après ça. Parce que la démocratie, en fait, c'était un voile. C'était un masque pour tromper les Africains. Ce n'est pas le système politique qui émane de la pensée et de l'expérience africaine et de la vision africaine du monde. C'est votre système. Et nous le respectons comme tel. Moi, par exemple, habitant l'Europe, je respecte la démocratie telle qu'elle se pratique du moins ici. Je la respecte.